Musique Conférence de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, freud, revu et corrigé par Marx Bonsoir, merci d'être là pour cet antépénultième cours, ce dernier cours consacré à Fromm. Je voudrais conclure cette fois-ci en mettant en perspective Eric Fromm et Marx, le marxisme, une certaine façon de penser le marxisme en cette époque où il était plutôt vu par le prisme des pays de l'Est, de l'Union soviétique, des partis communistes divers. Et effectivement, ça n'engageait pas à lire directement et réellement Marx. N'oubliez pas qu'Eric Fromm était juif et qu'en tant que tel formé au Talmud, talmudiste, il avait le souci du texte, de la lecture, de l'interprétation, de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'art de faire émerger un sens. Et qu'il a fait fonctionner cette méthode sur le texte marxiste et pour notre plus grand bonheur, parce que vous verrez qu'on découvre un Marx qui est assez inédit, assez inhabituel. Il y a donc une vulgate freudienne, il y a donc une vulgate marxiste, et c'est contre ces deux vulgates qu'Eric Fromm propose cet assemblage assez singulier, freudomarxiste donc, dont on entend parler en France dans les années 70, 1972 très précisément, puisque dans l'Anti-Édipe, un livre qui est sous-titré Capitalisme et Schizophrénie, un livre qui va faire beaucoup de bruit, pas seulement dans le landerneau philosophique, mais au-delà, du côté des gens qui s'occupent des beaux-arts, des arts plastiques, du cinéma, il y a eu une mode deleusienne et il y a eu aussi une mode foucauldienne, qui s'est emparée de Foucault, et ces deux-là, au moins ces deux-là, étaient des lecteurs d'Eric Fromm, et plus particulièrement de la crise de la psychanalyse. Ce livre a été lu, commenté, et cette idée qu'on pourrait dépasser Freud par Freud, des dépassés Marx par Marx, c'est une idée intéressante, elle est dialectique, bien sûr, et c'est la grande mode de la dialectique, l'époque. Donc il y a un freudomarxisme. Ce freudomarxisme, vous savez maintenant, avec les séances qu'on a pu consacrer à ce sujet, ce qu'il a pu être du côté freudien, voyons donc maintenant ce qu'il peut être du côté marxiste. C'est difficile de donner des étiquettes, c'est toujours dangereux, c'est toujours toxique, et c'est toujours au détriment du philosophe ou du penseur. Et effectivement, longtemps, il y a eu une manie chez les philosophes dogmatiques, marxistes, de stigmatiser quiconque ne pensait pas comme eux, et d'insulter. Camus, on a fait les frais avec Sartre, et les sartriens. Et il y a une espèce d'étiquette qui reste collée sur le front du philosophe ou du psychanalyste, et on a fait d'Éric Fromm une espèce de psychanalyste de droite. Et donc, psychanalyste de droite, ou de penseur de droite, ou de philosophe de droite, ça veut dire, dans les années 70, un personnage qu'on ne lit pas, un personnage détestable, ou à ne pas considérer. Vous voyez comment on a refusé la justesse des analyses de Raymond Aron parce qu'il était de droite, et qu'on a préféré les analyses de Sartre, qui étaient pourtant fausses, dont on a dit pendant très longtemps qu'elles étaient justes. Donc il y a un jeu qui est un jeu dangereux, pratiqué par les intellectuels, et Éric Fromm en a fait les frais. Pourtant, quand il y a une dizaine d'années, des psychanalystes se rassemblent pour penser Fromm, et plus précisément pour penser l'actualité d'Éric Fromm, il parle d'humanisme radical, d'humanisme d'extrême-gauche, et puis un autre parle même d'un humanisme libertaire. Le mot est important, parce que je crois que les libertaires qui n'ont pas dit qu'ils l'étaient, qui peut-être parfois, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et qui ont été libertaires sans savoir qu'ils l'étaient, comme je pense à Albert Camus, ou à Éric Fromm, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui auront lu les philosophes ou les penseurs de la tradition libertaire, mais qui auront été des libertaires, c'est-à-dire qui auront pensé librement. Un Albert Camus qui fait savoir que l'idéologie n'est pas essentielle, et que si la vérité devait être à droite, eh bien il serait de droite, est un personnage qui dit des choses justes et fortes, mais détruites, au moment où il dit une chose comme celle-ci. Donc je pense qu'on peut dire d'Éric Fromm qu'il était un libertaire, et je vais tâcher de vous en faire la démonstration. De toute façon, quelle que soit l'étiquette, c'est un homme de gauche, et sûrement pas un homme qui s'installerait du côté de la droite de la psychanalyse. Je vous rappelle que Marcus l'installait du côté de l'aile droite de la psychanalyse. Il aborde, Éric Fromm, pour considérer Karl Marx, un aspect totalement inédit du philosophe, c'est-à-dire la partie psychologique, enfin la partie du philosophe qui s'occupe de psychologie. Il y a un Marx ou des marxistes qui fait la loi, c'est l'économiste, c'est l'homme politique, c'est le révolutionnaire, on lit le Capital, qui est assez indigeste, ceci dit, et qui est incomplet, qui n'est pas terminé. Engels essaie de ramasser la totalité des matériaux, mais c'est vraiment très très difficile de lire le Capital. Et puis on lit aussi le Manifeste du Parti communiste de 1848, puis on ne lit pas forcément grand-chose d'autre de Marx, du moins. Et on ne lit pas un texte essentiel qu'on appelle les manuscrits de 1844. Et dans ces manuscrits de 1844, Éric Fromm nous dit qu'on a là un philosophe essentiel, un psychologue majeur, parce qu'il est le philosophe de l'aliénation, le penseur de la libération et l'analyste des mécanismes psychologiques. Il y a donc un Marx psychologue, et on ne le sait pas, dit Fromm, parce que les soviétiques, les marxistes de l'Europe de l'Est sont tous des gens qui nous font savoir que Marx, le grand Marx, le vrai Marx, c'est l'économiste, c'est le politicien ou c'est le révolutionnaire. Pas du tout, c'est aussi, et c'est surtout pour Éric Fromm, un philosophe de la psyché, quelqu'un qui analyse la psyché et la conscience. Il n'y a pas, et c'est ce qui a probablement rendu difficile l'accès au Marx psychologue, il n'y a pas un texte explicitement consacré à la question psychologique. Et Fromm dit, effectivement, s'il y avait eu un texte qui se soit spécifiquement soucié de la chose psychologique, peut-être aurait-on pu faire de Marx un psychologue comme les autres, ou comme d'autres psychologues, parce qu'on aurait pu se référer explicitement à un titre, un texte, un ouvrage en particulier, alors que là, il faut vraiment aller chercher dans l'œuvre complète, même si j'ai signalé l'importance des manuscrits de 1844, pour trouver la doctrine psychologique de Karl Marx. Il écrit un texte en 1968, Fromm, qui s'appelle « La contribution de Marx à la connaissance de l'homme ». Et il nous dit que la psychologie humaniste de Marx ne peut être comprise que grâce à Freud. Psychologie humaniste, c'est une projection, bien sûr, mais c'est souvent comme ça que les philosophes procèdent, on projette beaucoup plus qu'ils l'analysent objectivement, c'est une projection, effectivement, du souci de Fromm. La psychologie humaniste de Marx, effectivement, c'est une psychologie qui met l'homme au centre de sa préoccupation. Comme on pourrait dire que la psychanalyse structuraliste de Lacan, elle, à l'inverse, ne met pas l'homme au centre, mais la structure. Chez Fromm, il y a, chez Marx, nous dit-il, une psychologie humaniste, et c'est celle-ci qui est importante. Il n'inscrit pas Marx dans la tradition des penseurs révolutionnaires, c'est souvent comme ça qu'on fait quand on est dans la logique de la Vulgate. On en fait un philosophe qui hérite du matérialisme antique, du matérialisme français, un personnage qui, via un lignage, qui est devenu le lignage officiel, serait le grand Karl Marx que nous connaissons. Il nous dit, ce n'est pas ce Marx-là qui m'intéresse, mais c'est plutôt le Marx qu'on peut inscrire dans une autre tradition, dans un autre lignage. Extrêmement intéressant, très inattendu, de fait. C'est une lecture un peu inédite, et il met en perspective Fromm Spinoza, Goethe, Hegel, Feierbach et Marx. Spinoza, on va voir pourquoi un petit peu plus loin dans le détail, mais Spinoza parce qu'il est un philosophe qui désillusionne, au sens premier du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui casse les illusions, qui brise les illusions, qui fait savoir que le réel n'est pas ce qu'on dit, habituellement, qui fait savoir qu'on n'est pas libre, qu'on est déterminé, qu'il y a un déterminisme, qu'on se croit capable de choisir et de vouloir, mais qu'on est voulu, plus que voulant, et que la liberté est une illusion. Goethe, c'est un personnage qui travaille exactement dans le même ordre d'idées, c'est un personnage qui va voir du côté des sciences naturelles, pour penser la vie et le réel. C'est une grande tradition romantique, elle est extrêmement intéressante, et elle est assez méconnue en France. Hegel, c'est aussi, quoi qu'on en pense, parce qu'il faudrait rentrer dans le détail de l'hégalianisme plus que d'Hegel, mais le philosophe qui travaille à la destruction des illusions et de l'aliénation. Et puis, Feuerbach, on a eu l'occasion d'en parler, qui, lui, travaille sur les illusions religieuses, et plus spécifiquement, sur les illusions chrétiennes. Il nous explique comment nous fabriquons nos dieux et comment nous faisons les dieux à nos images inversées. Ce n'est pas Dieu qui fait l'homme à son image, mais c'est l'homme qui fait Dieu à son image inversée. C'est la grande thèse de l'essence du christianisme et également de l'essence de la religion. Il pense, nous dit Fromm, Marx pense la question de la philosophie ou du sens en regard de la praxis, c'est-à-dire de la pratique, du réel, du concret. Il ne va pas chercher l'idée dans une espèce de ciel qui pourrait être celui de Platon, une espèce d'endroit où nous retrouverions les noumenques anciens ou ce genre de choses. Non, il va voir le réel tel qu'il est, et c'est à partir du réel qu'il pense. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez Freud qui nous dit que le désir est une pulsion libidinale, que cette pulsion libidinale est métapsychologique. Souvenez-vous du sens de ce néologisme de Freud, c'est-à-dire qu'il y a de la psychologie et au-delà de la psychologie, vous avez quelque chose qui existe encore et qu'on appelle la métapsychologie. Pour Freud, il y a une métapsychologie. Pour Marx, il n'y a pas de métapsychologie, mais seulement des besoins naturels et concrets, des appétits humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libido métapsychologique, mais simplement des passions au sens étymologique, c'est-à-dire des affections d'un corps réel et concret. Nous n'avons que des besoins naturels et concrets, que des appétits totalement humains. Dans l'analyse que Marx offre de la psyché, il faut prendre en considération une opposition qui est celle de la pulsion constante et de la pulsion relative. La pulsion constante, la pulsion fixe, c'est celle qui ne saurait disparaître, se modifier ou changer. C'est la soif, c'est la faim, c'est le désir. Et puis la pulsion relative, c'est celle qui est créée par la société. Pulsion variable, bien sûr. Les désirs d'un homme du Moyen Âge ne sont pas les désirs d'un homme de la Renaissance qui ne sont pas les désirs d'un romantique, d'un homme qui vit à l'époque romantique ou d'un contemporain. Un homme, au sens générique du terme, ça marche évidemment pour les femmes. C'est une thèse qu'on peut rapprocher du premier Marx, du doctorant, comme on dit maintenant, c'est-à-dire du personnage qui travaille à une thèse sur la différence de la nature entre la philosophie de Démocrite et Épicure, différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Un texte de 1841 où, souvenez-vous, pour ceux qui se rappellent un peu des désirs naturels et nécessaires, des désirs non naturels et non nécessaires chez Épicure, il y a cette diététique des désirs que nous retrouvons chez Marx. Il y a une espèce de psychologie épicurienne, dirons-nous, désir fixe, pulsion fixe qui serait les désirs naturels et nécessaires, et puis pulsion relative, désir non naturel et non nécessaire. Cette pulsion-là, elle procède, nous dit Fromm, c'est une lecture que Fromm fait de Marx, elle procède chez Marx, chez Freud, pardon, la pulsion, elle procède d'un mécanisme propre à une métaphore qui est la sienne, à une allégorie qui le fait sienne et qui le transforme la plupart du temps en vérité scientifique, et qui est un modèle d'homme-machine. Il y aurait donc une espèce de psyché autonome qui serait indépendante de toute réalité concrète, terrestre, immanente ou matérielle. En revanche, chez Marx, la psyché, c'est une force qui est en relation avec la nature. L'existence de l'homme ne saurait se concevoir sans l'histoire dans laquelle il se trouve. Nous sommes donc dans une psychologie matérialiste. Le matérialisme étant à préciser d'une manière extrêmement simple, le matérialisme, c'est ce qui suppose que les causes du réel sont à chercher dans le réel et qu'il n'y a pas de cause irréelle au réel. Il n'y a pas de cause immatérielle à la matière. L'idéaliste trouve qu'il y a des causes immatérielles à la matière ou des causes idéales ou idéales au réel matériel et concret. Voilà donc une psychologie possible, une psychologie pensable, une théorie des pulsions, c'est une théorie matérialiste des pulsions concrètes. Le Marx-Pychologue propose également une théorie des besoins de l'homme mutilé. Cette image de l'homme mutilé est extrêmement intéressante puisque la révolution n'est pas dans l'esprit de Marx l'occasion de réaliser une espèce d'idéal impossible ou impensable, mais c'est l'occasion d'en finir avec l'homme mutilé. Qu'est-ce que c'est que cette blessure ? Elle vient d'où, cette mutilation ? Elle vient d'une séparation. Nous sommes séparés séparés de nous-mêmes. Il y a une part de nous-mêmes qui n'est plus en relation avec une autre part de nous-mêmes. C'est la schizophrénie au sens étymologique, c'est une coupure entre nous et nous. Nous sommes séparés d'avec nous-mêmes quand nous sommes aliénés, quand nous sommes mutilés, parce que nous avons perdu notre être dans l'objet. C'est ce que dit Marx. C'est le principe de réification. Nous sommes devenus des choses, nous sommes devenus des êtres, nous sommes devenus des mécaniques dans un monde de mécanique ou des rouages dans une immense machine faite de rouages, mais nous avons perdu notre identité, notre subjectivité. Nous ne sommes plus capables d'être des individus. Marx oppose l'aliénation de l'ouvrier à l'homme total ou à l'homme réalisé, à l'individu totalement réalisé. Et on verra que c'est son idéal, que c'est un idéal humaniste, que ça peut être effectivement un idéal révolutionnaire, mais que c'est d'abord un idéal spiritualiste ou spirituel. Il faut faire de telle sorte que les matérialistes, les athées, les non-croyants, les mécréants puissent parler eux aussi de spiritualité. La spiritualité est confisquée par les religieux la plupart du temps et qui considère que nous ne saurions avoir le souci de la spiritualité quand nous ne croyons pas en Dieu. On peut avoir une spiritualité religieuse, on peut aussi avoir une spiritualité philosophique. C'est ce que propose Marx. Il y a une spiritualité qu'il s'agit de réaliser. Nous sommes séparés de nous-mêmes, des autres, de la nature, du monde, de la réalité. Et nos pulsions primitives sont devenues des pulsions animales. Nos pulsions humaines sont devenues des pulsions primitives et animales. Nous ne sommes plus que des choses et en tant que chose, nous sommes aussi des animaux dans un monde où nous ne sommes pas capables de réaliser notre humanité. Si nous ne sommes pas capables de réaliser notre humanité, nous ne serons pas capables de réaliser l'humanité. L'humanité générale ne se réalise que dans la réalisation de l'humanité particulière. S'il y a une pathologie, et là on retrouve l'Eric Fromm, psychanalyste, bien sûr, s'il y a une pathologie, elle est dans cette coupure, elle est dans cette mutilation. Freud nous dira ou nous dirait ou disait que la pathologie, elle était à mettre en relation avec l'insatisfaction d'une pulsion. Nous avons une libido, cette libido est impossible à satisfaire ou difficile à satisfaire. Il y a donc génération et production de névrose, vous connaissez désormais le mécanisme. Eh bien, Marx va plus loin, il fait plus fort, il fait mieux, on pourrait dire, en nous faisant savoir que cette mutilation, elle va au-delà du désir, de la libido et d'un mécanisme qui serait purement métapsychologique. Ça va au-delà, c'est notre séparation d'avec nous-mêmes et notre séparation d'avec le monde et la nature. Marx propose également une théorie de la conscience aliénée et c'est extrêmement intéressant de voir que la conscience ne saurait être comme chez Freud une espèce d'allégorie. Les textes de Freud nous le disent très précisément, les topiques, la première et la deuxième, la première conscient, pré-conscient, conscient, la deuxième ça, moins sur moins, je vous le rappelle, eh bien, ces topiques sont des vues de l'esprit au sens premier du terme, c'est-à-dire ce sont des propositions conceptuelles, et on peut ajouter aussi que ce sont au sens second du terme des vues de l'esprit, c'est-à-dire des propositions purement subjectives qui n'ont aucune valeur véritablement scientifique. Pour Fromm, et Fromm reprend pour le coup Freud dans cette aventure, la conscience est, c'est une citation, le produit d'une certaine pratique particulière de la vie qui caractérise une classe ou une société donnée. C'est-à-dire qu'au contraire de Freud, pour qui la conscience est une faculté idéale ou idéale, pour Marx et pour Fromm dans la même occasion, la conscience est un produit social. C'est un produit social. C'est une théorie qu'on connaît depuis en mettant en perspective l'infrastructure économique et la superstructure idéologique. Je vous explique ce que c'est Marx nous disant que l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. Qu'est-ce que l'infrastructure économique ? C'est le mode de production des richesses. Propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire que vous avez le capitalisme, les biens de production sont dans des mains privées. La superstructure, c'est la vision du monde. La superstructure, c'est la religion, c'est la philosophie, la littérature, les beaux-arts, etc. Eh bien, puisque l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique, le mode de production des biens et des richesses génère un certain type de religion, de philosophie, de beaux-arts, etc. C'est-à-dire que les beaux-arts tels qu'ils sont sont en relation avec le mode de production économique du moment. Si vous regardez une peinture, vous ne pouvez la comprendre que si vous la mettez en perspective avec les modes de production des richesses de l'époque. C'est la théorie esthétique de Marx, ou marxiste, on pourrait dire. cette conscience-là, elle est toujours à penser en relation avec l'économie. La conscience est un reflet de l'économie. Et la plupart du temps, dans la tradition idéaliste, les hommes se croient motivés par une conscience et se croient libres à l'endroit de leur conscience. Ils ont l'impression qu'ils disposent d'une conscience comme d'une espèce de capacité qui leur serait donnée, comme une espèce de donnée dont ils hériteraient et qu'ils construiraient même éventuellement et qu'avec cette conscience, ils peuvent choisir, vouloir, parce qu'ils sont libres. Ça, c'est la grande tradition chrétienne. Nous sommes censés reliser la Genèse, nous sommes libres de faire le bien ou le mal. Et puis, vous connaissez l'histoire, Ève a choisi de faire le mal et puis péché originel, etc. Mais on pose a priori la liberté, c'est-à-dire le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité du choix, c'est-à-dire la possibilité de la responsabilité, de la culpabilité, donc de la punition. C'est toute notre vision du monde qui est construite là-dessus, c'est tout notre système juridique. Toute la pensée de la prison repose sur ça. Nous avions le choix et nous avons mal choisi. Marx fait savoir que la conscience n'est pas libre et que nous ne sommes pas libres et que la conscience que nous croyions vouloir, elle nous veut et elle nous veut parce que l'économie nous veut. Nous sommes produits par quelque chose que nous croyions produire. C'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, c'est pourquoi on peut mettre en perspective comme le fait Fromm Spinoza et puis Marx. Il y a une lettre, un correspondant qui s'appelle Schuller, une lettre un peu célèbre dans laquelle Spinoza dit « Prenez une pierre, vous l'achetez en l'air, à un moment, elle va monter, puis ralentir, atteindre un point d'Acmé, puis redescendre, puis elle va tomber parce qu'elle obéit à la loi de la chute des corps. » Si vous lui donnez la conscience et le langage à cette pierre, elle vous dira qu'elle a choisi de partir en l'air, qu'elle a choisi de ralentir, qu'elle a choisi son point d'Acmé, puis qu'elle a choisi de descendre, puis qu'elle a choisi de tomber, etc. Elle n'a pas choisi la pierre, bien sûr. Eh bien, c'est la même chose pour nous, dit Spinoza. On croit qu'on choisit, on ne choisit jamais. On est toujours choisi par autre chose que soi. Il nous dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les conditions qui les déterminent. Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent ce qui les détermine. » Eh bien, Marx dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les conditions socio-économiques qui les déterminent. » Voilà pourquoi Fromm peut mettre en perspective la psychologie de Marx et la tradition spiritualiste dans laquelle on trouve Spinoza, par exemple. Marx est donc, pour lui, pour Fromm, un philosophe spiritualiste. Et ce, évidemment, pour lutter contre la vision dominante de l'époque, qui est imposée par le marxisme soviétique, par les pays de l'Est qui ont confisqué l'image de Marx puisque, vous avez tous vu ces images, puisque l'Union soviétique serait un produit de Marx, d'Engels, de Lénine, de Staline et puis du dernier patron du Kremlin qui se retrouve toujours représenté sur ce drapeau. Donc, il y a une légende qui fait de Marx le penseur à l'origine de l'Union soviétique. et quand on voit ça de loin, on peut croire effectivement qu'il y a une relation de cause à effet entre Marx et l'Union soviétique. Fromm dit éviter cette vulgate. C'est une proposition soviétique. C'est une proposition marxiste-léniniste. On n'est pas tenu de souscrire à cette proposition-là. Et voilà pourquoi il publie un texte en 1961 qui s'intitule La conception de l'homme chez Marx. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il était juif, Éric Fromm, et qu'il avait été talmudiste et que, comme tous les talmudistes, il sait lire, décoder et pratiquer une herméneutique. L'herméneutique étant l'art de donner du sens à ce qu'on vous soumet comme type de document. Et il y a une obsession spiritualiste chez Fromm depuis le début. Il a écrit Le dogme du Christ par exemple en 1931, « Psychanalyse et religion » en 1950, « Vous serez comme des dieux » en 1966, ça c'est un clin d'œil à l'épicurisme, ou alors « Psychanalyse et bouddhisme zen » par exemple en 1970. Donc c'est quelqu'un qui a été intéressé par la religion, le religieux, le salut, le messianisme, le prophétisme, le millénarisme, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des révolutions spirituelles par le prêche, par la parole, par le verbe. Et c'est dans cette tradition, je ferme la parenthèse, donc c'est dans cette tradition spiritualiste et religieuse bien que non-chrétienne, il fallait dire non-judéo-chrétienne mais plutôt non-chrétienne parce qu'elle est plutôt juive, que Fromm installe son Karl Marx, la lecture qu'il fait de son Marx. Donc contre la tradition marxiste, soviétique, contre le réductionnisme marxiste-léniniste, eh bien il veut inscrire son personnage dans un autre lignage pour nous dire qu'il faut démarxiser Marx, comme il faudrait défraudaniser Freud et comme il l'avait fait avec la mission de Sigmund Freud, eh bien il propose exactement la même chose, il ne veut pas d'un Marx marxiste, il veut un Marx qu'on lirait véritablement. La Vulgate, ces fameuses éditions sociales qui proposaient d'écrire une histoire de la généalogie de la pensée de Marx depuis, de la pensée de Lénine même plutôt, depuis l'origine jusqu'à l'arrivée du héros de la révolution bolchévique en passant donc par tous ces textes dont on dit qu'ils ont préparé de près ou de loin l'avènement de la révolution bolchévique. Donc on avait à l'époque les matérialistes de l'Antiquité, on avait Démocrite, le Cipe, Épicure, Lucrèce par exemple qui sont des philosophes de la matière, du matérialisme, de l'atome et on a fait de Diderot, d'Elvésius, de Dolbach ou de la maîtrie les penseurs du matérialisme français des gens qui préparaient aussi Marx. J'ai eu l'occasion quand j'ai donné des cours sur Elvésius, Dolbach et la maîtrie de montrer que c'était une hérésie totale dans laquelle on se trouve encore et toujours. On parle toujours du matérialisme athée d'Elvésius qui n'est pas matérialiste et qui n'est pas athée. Il est déiste et il n'est pas spiritualiste pour autant mais ça n'en fait pas pour autant non plus un matérialiste. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de montrer qu'il y avait chez la maîtrie une vraie critique de la religion mais pas forcément une critique de Dieu. C'est une lecture marxiste qui a pesé sur la tradition française. On a fait la même chose avec l'idéalisme allemand. On a expliqué qu'un temps hegelien et Marx avait été effectivement rendu possible par Hegel la phénoménologie de l'esprit les leçons sur la philosophie de l'histoire ou quelques autres textes par exemple la science de la logique. On a parlé de Feuerbach également comme un personnage qui avait rendu possible Marx. Et puis Lénine qui est devenu un jour le bras armé du théoricien et qui a rendu possible ce grand moment je mets tout ça entre guillemets bien sûr ce grand moment dans l'histoire de la planète etc. Ça c'est une vulgate dit Fromm. Une vulgate c'est-à-dire une légende et cette légende il faut la détruire comme toutes les légendes. Et il propose autre chose peut-être diront certains une autre légende ou une nouvelle légende. Mais Fromm lui inscrit son héros dans un autre lignage qui commence avec les prophètes de l'Ancien Testament. Alors là on pourrait effectivement en développer mais je vais être obligé de passer rapidement mais il ajoute également que dans la foulée il faut mettre en perspective le bouddhisme zen et ce que Marx est devenu. Maître Ecarte et le mysticisme rénant le messianisme des utopies de la Renaissance c'est-à-dire Campanella c'est-à-dire Thomas More par exemple qui sont des individus qui inventent des cités idéales. Il considère également que le libertinisme joyeux de Spinoza je dis bien les libertinismes c'est une façon de ne pas utiliser le mot libertinage qui lui est trop connoté sexuel, sexualité et libertinage du XVIIIe siècle c'est-à-dire le libertinage des sofas des salons de ça de quelques autres ou de la clôt donc le libertinisme c'est l'art de ne rien mettre au-dessus de la liberté c'est de considérer que les lumières de la raison doivent faire la loi Fromm pense qu'il faut inscrire également la philosophie des lumières dans ce lignage-là bon pas la peine d'épiloguer c'est-à-dire l'usage de la raison la possibilité de faire reculer l'obscurantisme donc ce qu'il y a de moins intéressant dans la religion ou dans le religieux la possibilité d'envisager les choses sur le mode du progrès dans l'histoire la réalisation de l'histoire enfin toute la grande thématique de la philosophie des lumières le romantisme de Goethe là on est dans la célébration de la nature dans l'éloge un peu panthéiste de la nature et puis également dans le millénarisme des socialistes ça, ça paraît plus évident effectivement de mettre Marx en relation avec ceux qui ont pensé au XIXe siècle les possibilités diverses et multiples de réaliser une société une société socialiste Eric Fromm oppose deux Marx qu'il récuse l'un et l'autre c'est-à-dire un Marx américain et un Marx soviétique il ne pense pas que le bon Marx soit le Marx soviétique mais pas plus il ne considère que le bon Marx ce serait le Marx américain ce qui donne tort bien sûr à Adorno ou à Horkheimer qui considèrent que Fromm en quittant le continent européen pour cause d'exil parce qu'il était juif et que les nazis l'avaient condamné à mort comme vous le savez qu'en allant aux Etats-Unis qu'en traversant l'Atlantique il serait devenu une espèce d'américain au mauvais sens du terme c'est-à-dire un personnage intéressé par l'argent par le succès par la rapidité de l'analyse etc. Marx aux Etats-Unis à cette époque-là et encore aujourd'hui évidemment c'est le diable socialiste c'est l'inspirateur des régimes totalitaires ou c'est le philosophe de la dictature il pense Fromm que ce Marx-là n'est pas le bon Marx je pense qu'il se trompe là-dessus mais enfin c'est vous qui serez capable de faire votre jugement sur ce même sujet il considère donc que le vrai Marx n'est ni soviétique ni américain et puis il dit ceci citation en réalité l'Union soviétique est un système de capitalisme d'Etat conservateur et non un socialisme marxiste la Chine de son côté par les moyens qu'elle emploie ni cette émancipation de l'individu qui est le véritable but du socialisme donc le socialisme c'est l'émancipation des individus c'est pas l'asservissement des individus donc ça ne peut pas être les soviétiques qui ont raison les soviétiques asservissent l'individu au nom de Marx et Marx veut la libération des individus donc c'est contradictoire mais le Marx des américains légitime la guerre froide ça ne peut pas non plus être ce Marx-là qui soit le bon donc il faut refuser ces deux-là ces deux lectures-là et en proposer une nouvelle qui est bien sûr la sienne il existe un petit moment un petit passage bref dans l'oeuvre de Fromm où il signale les désaccords avec Marx on nous dit voilà sur ce sujet je ne suis pas d'accord avec Marx mais comme ça n'est pas le sujet je ne développe pas je ne développerai pas non plus mais je vous proposerai quand même cette remarque qui est importante parce qu'on pourrait croire que la lecture de Fromm est un peu idéaliste iréniste c'est-à-dire qu'elle voit le bien partout là où il n'est pas ou qu'elle ne voit pas le mal là où il se trouve il nous dit Fromm que Marx n'a pas vu un certain nombre de choses et que c'est évidemment dommageable il n'a pas saisi par exemple la capacité plastique du capitalisme le capitalisme il nous a dit mécaniquement de toute façon ça disparaîtra le bourgeois fabrique la corde pour se pendre disait Marx et faisait savoir que dans la logique de la dialectique de toute façon la révolution ne pourrait pas ne pas avoir lieu que la paupérisation qui est la loi du capitalisme ne pourrait pas ne pas déboucher sur la révolution puisque la paupérisation je vous le rappelle c'est de moins en moins de riches et des riches de plus en plus riches et de plus en plus de pauvres et des pauvres de plus en plus pauvres et bien ça devrait vous rappeler quelque chose la paupérisation c'est donc la logique du capitalisme et Marx dit si on augmente le nombre de pauvres et si on augmente la pauvreté des pauvres et si on réduit le nombre de riches et qu'on augmente la richesse des riches alors à ce moment-là normalement mécaniquement dialectiquement la révolution ne pourra pas ne pas avoir lieu et on voit bien que ça ne s'est pas passé comme ça et qu'il a fallu lui donner un coup de main à cette révolution pour qu'elle ait lieu ou pour qu'elle advienne et que c'est surtout la violence qui a rendu possible cette révolution et pas du tout la marche naturelle de l'histoire la marche dialectique de l'histoire et que le capitalisme n'est pas mort mais que le capitalisme s'est modifié comme il n'a cessé de se modifier vous savez que c'est l'une de mes thèses qu'il ne cesse de se modifier et qu'il faut composer avec lui et on voit bien aujourd'hui comment le capitalisme post-industriel se modifie qu'il devient plastique et comment par exemple avec l'écologie on a une espèce de capitalisme vert aujourd'hui qui fait que tout le monde souscrit à l'écologie du capitalisme enfin au capitalisme écologique parce qu'il y a cette écologie donc il faut consommer pur, net, propre frais, propre économique équitable etc. etc. et il y a derrière des gens qui font tout ce qu'il faut pour que les bénéfices arrivent en même temps Marx nous dit Fromme n'a pas vu le caractère plastique du capitalisme il n'a pas prévu non plus les dangers de la bureaucratisation et de la centralisation et de fait il n'y a pas d'explication de texte qui soit susceptible de prévoir cette espèce de cancer j'aime pas utiliser cette métaphore mais enfin de la révolution russe c'est à dire le fait que les bureaucrates se sont mis à avoir le pouvoir et pas les ouvriers et que le soviet qui a été une belle chose et qui reste une belle chose c'est à dire le pouvoir le pouvoir aux travailleurs les gens qui décident de leur destin l'autogestion c'est ça le soviet et bien le soviet a laissé la place aux directives du parti c'est à dire que tout l'aspect libertaire de la révolution de 1917 a disparu sous le poids du parti communiste bolchevique qui lui a supprimé les soviets au profit des bureaux décisionnels qui étaient des bureaux de partis centralisation bien sûr aussi on en voit toujours on demande toujours aux chefs aux camarades aux responsables ce qu'il faut faire ce qu'il en pense qui lui-même renvoie au chef qui demande l'autorisation d'eux etc. donc bureaucratisation centralisation c'était un danger du marxisme et Marx ne l'a pas vu il n'a pas vu non plus et c'est intéressant de le dire à cette époque-là il n'a pas vu maintenant ça devient un lieu commun mais c'est intéressant de le dire à cette époque-là que le socialisme pouvait engendrer le totalitarisme et qu'au nom de la liberté on pouvait asservir au nom de l'émancipation on pouvait rendre les gens esclaves ce qui est beaucoup pour Fromm de le signaler et beaucoup trop pour les marxistes qui ne veulent évidemment pas entendre ce genre de discours Fromm oppose à cette époque-là le socialisme totalitaire au socialisme humaniste et on a ça chez Camus aussi qui parle du socialisme débarbelé et du socialisme de la liberté c'est très exactement la même chose je vous renvoie à l'homme révolté il est contre les socialismes débarbelés bien sûr comme Fromm et lui contre les socialismes totalitaires que Adorno et Horkheimer eux soutiennent bien sûr et souvenez-vous quand je vous dis que la généalogie de la légende d'un Éric Fromm de droite procède de ces socialistes-là qui eux font savoir que la vérité se trouve chez Lénine on voit bien qu'il s'agit moins d'une conclusion dûment obtenue par des preuves que d'une insulte de bolchevique utilisons le terme mettons-le entre guillemets une insulte de bolchevique à l'endroit du libertaire qu'était Fromm parenthèse d'ailleurs pour vous dire que dans ces textes que j'analyse ces deux textes que j'analyse avec vous il y a un petit passage où Éric Fromm salue Camus qui pense lui librement le socialisme nous dit-il alors il dit il faut bien lire vraiment Marx et faire fi de deux faits qu'on lui reproche comme des contradictions et ce sont des contresens un contresens sur la portée de son matérialisme de la vérité de son matérialisme ou du sens de son propre matérialisme et encore aujourd'hui matérialiste est un mot à double sens c'est une espèce d'insulte quelqu'un qui est un matérialiste c'est souvent quelqu'un qui aime l'argent la propriété les biens l'accumulation qui est avare radin etc et qui est totalement intéressé par l'appât du gain c'est aussi un philosophe ou c'est aussi quelqu'un qui pense que le réel se réduit à des agencements de matière c'est pas exactement la même chose mais la version insultante qui fait du matérialiste effectivement une épithète défavorable et bien c'est une version spiritualiste ce sont les idéalistes qui pensent effectivement que le matérialisme est à voir en ce sens et bien avec Marx c'est pareil il y a un problème sur la question du matérialisme de Marx et on a pensé que et fautivement bien sûr que Marx réduisait les hommes à leurs besoins vulgaires et élémentaires et qu'il souhaitait avec la révolution rendre possible la satisfaction de besoins les plus triviaux c'est-à-dire donner du travail aux ouvriers les nourrir les vêtir les loger et puis voilà c'est tout comme si l'homme repu pouvait être l'idéal de Marx ce n'est évidemment pas l'idéal que Marx a mis en avant il a même fait très exactement l'inverse puisqu'il n'a cessé sa vie durant de faire la critique des passions bourgeoises et les passions bourgeoises ce sont la plupart du temps et le plus souvent les passions pour l'argent pour les choses ou pour la propriété avoir au détriment de l'être posséder au détriment de l'être et Eric Fromm nous dit de Marx qu'il était un matérialiste d'ontologie un matérialiste d'ontologie je vous rappelle que l'ontologie se définit habituellement depuis Aristote comme la science de l'être en tant qu'être c'est-à-dire comme la discipline qui s'occupe de l'idée indépendamment de son incarnation il y a cette table devant moi il y a ces livres devant moi et bien si vous supprimez cette table si vous lui enlevez sa couleur sa matière sa forme etc. il vous reste une espèce d'idée de table même chose avec les livres et bien celui qui s'occupe de l'idée de l'essence des essences des choses c'est quelqu'un qui s'occupe de l'ontologie le matérialisme de Marx c'est un matérialisme d'ontologie nous dit Fromm et puis il nous dit une chose qui m'a un petit peu saisi moi quand j'ai lu ça il nous dit Marx n'a jamais utilisé l'expression matérialisme dialectique et alors ça je suis un peu tombé de ma chaise en me disant comment ça comment ça donc je suis allé chercher mon oeuvre complète et j'ai fouillé un peu partout et bien se trouver là et de fait bon il faudrait lire et relire l'oeuvre complète donc j'ai pas j'ai pas continué plus avant mais de fait l'expression matérialisme dialectique ne semble pas mais c'est Fromm qui vous le dit donc s'il a tort c'est lui qui a tort moi je ne fais que vous apporter la chose j'ai pas pris le temps vraiment de vérifier dans la totalité du corpus mais semble-t-il l'expression matérialisme dialectique est une expression soviétique ou soviétisante ou c'est une expression de la vulgate et ça change beaucoup de choses ça veut dire que la vision des choses de Marx telle qu'on nous l'a présentée était une vision fausse et erronée donc je me contente de rapporter l'information jusqu'à plus ample précision le matérialisme de Marx il est très simple nous dit Fromm et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire il se réduit à une chose extrêmement simple il nous dit la conscience est un produit concret de conditions économiques c'est en ça que réside le matérialisme de Marx et pas autre chose et pas autrement s'il y a un matérialisme c'est parce que ce que nous prenons pour des idées n'est jamais que le produit de conditions sociales historiques socio-économiques de production il y a donc un autre contresens avec lequel il faut se battre la religion il y a on le sait une critique de la religion chez Marx elle est sévère mais je vous ai dit tout à l'heure que l'infrastructure économique conditionnait la superstructure idéologique et je vous ai dit que la superstructure idéologique contenait par exemple la religion que la religion est l'une des superstructures idéologiques ce qui veut dire que la croyance est un produit des conditions économiques alors c'est plus subtil que ce que je vous dis mais c'est parce qu'il y a aliénation économique qu'il y a projection dans un monde qui nous permet d'échapper à ce monde et que nous fabriquons cette espèce de monde qui est celui des religieux Nietzsche l'appelle l'arrière-monde et que nous finissons par croire à la réalité ou à la vérité d'un arrière-monde alors bien sûr quand il a dit la religion et le soupir de la créature l'opium du peuple formule célèbre le soupir de la créature opprimée on a considéré que la négation de la religion c'était la négation des valeurs qui allaient avec la religion ça c'est une vieille histoire et c'est Pierre Bell qui le premier a commencé à dire mais il existe des athées vertueux la vertu elle n'a pas besoin de Dieu elle n'a pas besoin de religion mais à cette époque et encore aujourd'hui d'ailleurs on doit dire on considérait que la religion était la garantie de la vertu et de la morale et qu'on ne pouvait pas avoir de vertu ou de morale si on n'était pas religieux si on était mécréant si on ne croyait pas en Dieu c'est qu'on ne croyait en rien non on peut ne pas croire en Dieu et considérer que le socle de la morale n'est pas la théologie mais que c'est autre chose l'éthologie par exemple ou l'idée d'une immanence l'idée d'une règle du jeu nécessaire pour bien vivre ensemble pas besoin d'une transcendance ou d'un dieu pour ça donc on a assimilé la critique de la religion que Marx fait avec la négation de toute morale et on a considéré qu'il était dans une logique nihiliste pas du tout bien sûr il y a des valeurs chez Marx mais comment pourrait-on les connaître ces valeurs chez Marx puisque Fromm nous dit il n'y a pas de lieu où on enseigne Marx on n'enseigne évidemment pas à l'université on parle de son temps à cette époque-là on ne l'enseigne pas à l'université on ne le lit pas on ne le traduit pas les manuscrits de 1844 venaient d'être découverts peu traduits mal traduits ou pas du tout traduits dans certains pays donc on ne peut pas savoir ce que pense véritablement Marx et puis Marx la plupart du temps on ne croit de lui que ce que les pays de l'Est nous disent de lui et la plupart du temps c'est fautif donc comment est-ce qu'on pourrait connaître véritablement les thèses de Marx et ce que sont ces thèses éthiques ce que sont ces thèses morales ce que sont ces valeurs et il nous faut pour cela aborder un versant intéressant dans la pensée de Marx qui est sa théorie du travail il y a donc une théorie de l'aliénation et une théorie de la libération chez Marx qui est extrêmement intéressante et il nous dit que dans le capitalisme la société marchande transforme les hommes en choses en marchandises et en objets si nous voulons nous remettre au centre de nous-mêmes le propre de l'aliénation c'est ça nous ne sommes plus au centre de nous-mêmes le propre de la mutilation c'est aussi ça nous ne sommes plus au centre de nous-mêmes si nous voulons nous remettre au centre de nous-mêmes il nous faut redéfinir le travail et ça c'est très égélien aussi l'idée que le travail rendrait libre c'est une formule malheureuse puisque vous savez qu'elle était en allemand à l'entrée des camps de concentration le travail rend libre il y a effectivement une pensée du travail qui est assez singulière chez Fromm et chez Marx dans le capitalisme le travail c'est l'aliénation et l'exploitation c'est la spoliation de la force de travail j'ai eu l'occasion déjà de vous dire que mon chéri celui que je préfère Proudhon plutôt lui avait fait une analyse de la force de travail en expliquant que quand il avait fallu mettre debout l'obélisque place de la concorde il avait fallu que 200 ouvriers travaillent une heure je ne suis pas très sûr de mes chiffres ça donne à peu près ça 200 ouvriers puissent travailler en une heure et que conjointement ils aient pu en faisant l'effort mettre debout l'obélisque de la place de la concorde et Proudhon dit mais si un ouvrier avait travaillé pendant 200 heures il aurait pu s'exciter longtemps sur l'obélisque il n'aurait jamais érigé donc l'érection de l'obélisque n'est rendue possible que par une force de travail qui elle n'est jamais payée et Proudhon appelle ça l'aubaine et il dit le capitalisme c'est ça c'est l'aubaine voilà pourquoi la propriété c'est le vol c'est le sens de la formule de Proudhon et bien on ne paie jamais la force de travail on spolie la force de travail et les ouvriers ne sont jamais payés de ce qu'on devrait pourtant leur donner en plus voir la taylorisation etc le travail la division des tâches rend le travail détestable on peut passer sa vie dans une usine à ne faire qu'une seule pièce qu'un seul geste qu'un même mouvement tâche répétitive tâche sans intérêt tâche mécanique spoliation aliénation dans le capitalisme le travail c'est ça et ce travail là n'est pas défendable dans le socialisme du moins dans l'idée que Fromm se fait du socialisme il existe un travail libre c'est l'expression un travail libre c'est une expression que Fromm utilise en pensant en pensant il a raison qu'elle se trouve chez Marx et ce travail libre n'obéit plus du tout à la spécialisation ou à la division elle obéit à un idéal chez Marx qui est essentiel c'est l'idéal de l'homme total ce que veut la révolution c'est l'homme total non plus l'homme spolié mutilé coupé de lui-même séparé de soi séparé des autres séparé du monde séparé du cosmos et de la nature mais pour réconcilier l'homme il faut faire de telle sorte qu'on puisse penser autrement le travail et il y a donc des pages extrêmement intéressantes dans le manuscrit 1844 qui montrent l'idéal de Marx qui nous fait savoir que le matin l'homme idéal il s'en va à la pêche le matin il va en fin de matinée travailler la terre le midi il va cuisiner le poisson qu'il aura pêché le matin et les légumes qu'il aura récupéré dans son jardin juste avant l'après-midi il écrira un poème le soir il se fera critique musicale et puis pour finir il travaillera au plan de sa maison qu'il dessinera et qu'il habitera etc. on n'a plus dans la perspective marxiste d'opposition entre l'intellectuel et le manuel on n'a plus d'opposition entre l'artiste et l'artisan l'homme total il est artiste il est artisan il est manuel il est intellectuel donc il faut en finir avec l'aliénation qui sépare les manuels et les intellectuels qui sépare les artistes et les artisans qui sépare ceux qui travaillent de leur main et sont ouvriers agriculteurs paysans etc. et puis ceux qui composent des poésies qui composent d'équatoires ou qui se font critiques d'une pièce de théâtre il faut que le même homme soit capable de faire tout ça le même être la femme aussi bien sûr le socialisme de l'est ne fait pas ça bien sûr nous dit Eric Fromm allez voir du côté de l'union soviétique et des pays de l'est ça ne se passe pas comme ça on n'est pas dans une logique de l'homme total ou de l'homme désaliéné ou libéré par un travail dans lequel on pourrait s'épanouir véritablement il critique Fromm les communismes de l'est il critique aussi les socialismes réformistes et puis il critique aussi ceux qui critiquent les communistes de l'est et les socialistes réformistes parce que les adversaires du socialisme et du communisme se trompent sur l'idéal ou sur le projet marxiste ils pensent que Marx voulait transformer le prolétaire en bourgeois qu'il voulait faire de telle sorte que l'ouvrier puisse accéder au même bien aux mêmes choses aux mêmes objets que son patron et donc il pense que le marxisme voudrait l'aliénation pour tous et non pas la libération pour chacun ou la libération pour tous mais l'idée que le modèle ce serait le bourgeois et que chacun devrait pouvoir devenir bourgeois or nous dit Fromm Marx n'a jamais développé une philosophie de l'avoir pour tous mais une philosophie de l'être pour chacun c'est pas du tout la même chose l'auteur de être ou avoir Fromm qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça qui s'intitule comme ça et bien évidemment il est du côté de l'être pas du côté de l'avoir il n'aurait donc pas aimé l'union soviétique Marx parce que l'union soviétique ne libère pas l'ouvrier du travail salarié et de fait quand on a un peu de mémoire on se souvient du stakhanovisme de Stakhanov dont on nous présentait comme une espèce de héros c'est à dire on n'a pas fait un ouvrier plus aliéné que ça le capitalisme n'a jamais produit un ouvrier plus aliéné que Stakhanov en considérant qu'il fallait être une brute au travail et qu'il fallait produire considérablement et que l'héroïsme consistait à faire le travail tout seul de dix ouvriers soit donc Fromm nous dit les communistes soviétiques n'ont pas compris le projet de Marx le projet véritable aujourd'hui en plus de ça il y a une espèce de modification de l'aliénation à une époque l'aliénation elle concernait les ouvriers qui étaient exploités et soumis etc aujourd'hui dit Fromm c'est tout le monde le capitalisme alienne tout le monde l'aliénation du prolétariat elle est devenue générale elle ne concerne plus que le prolétariat parce que le capitalisme consumériste a créé de nouveaux objets après avoir conçu de nouveaux désirs et ces nouveaux désirs ont inventé des ont produit des nouvelles aliénations les nouveaux objets c'est pas compliqué le téléphone portable le nouveau désir c'est le désir d'avoir le dernier des téléphones portables c'est à dire le téléphone portable qui fait grippin qui fait tout quoi enfin et parfois qui permet d'appeler son correspondant aussi c'est un nouveau désir qu'on crée par la publicité on vous le rend désirable on fabrique du désir on fabrique votre désir et ce désir qu'on aura fabriqué va générer une nouvelle aliénation parce que vous allez acheter parce que vous allez consommer parce qu'il va falloir bientôt remplacer ce que vous avez acheté donc refaire des crédits rechanger etc même chose avec la voiture même chose avec la dernière télévision etc ou même chose avec le dernier type de support on est passé d'un certain nombre de supports aujourd'hui qui font que les collections de vieux vinyles qu'on avait ne servent plus à rien que les collections de CD qu'on avait ne servent plus à rien et maintenant tout ça étant dématérialisé et bien on trouve encore autre chose pour que vous ayez besoin d'acheter des nouveaux produits du nouveau matériel enfin que vous consommiez que vous consommiez que vous consommiez etc nous sommes devenus des dévots de la religion de l'objet et c'est le nouvel opium du peuple il faut donc travailler à ce marxisme là dit Fromm si vraiment on veut le rendre possible et actif il faut penser nouvellement les nouvelles aliénations et travailler contre ces aliénations donc il faut vouloir ce marx humaniste ou ce marxisme humaniste et il se fâche Fromm contre ceux qui opposent le marx humaniste de la jeunesse au marx réaliste de la maturité et effectivement on dit il y a eu un jeune Marx on a parlé du jeune Marx moi quand je faisais mes études c'était tout à fait ça j'avais un profil tu sais rien qui considérait qu'il y avait un jeune Marx et puis un Pierre Marx de la maturité et puis le jeune Marx il aurait été un peu idéaliste un peu sympathique mais enfin bon formé encore par Hegel toujours un peu Hegelien l'auteur des manuscrits de 1844 et puis on aurait eu le vrai Marx le pur et dur celui de la maturité qui aurait dépassé l'hegelianisme qui aurait écrit le Capital et Fromm nous dit cette coupure elle est voulue par les soviétiques pour ne pas rendre possible un Marx humaniste il faut rendre possible le Marxisme humaniste et Fromm défend lui une vérité une cohérence de l'oeuvre il nous dit on ne doit pas penser une époque contre une autre époque considérer que le jeune Marx donnerait tort aux vieux ou le vieux donnerait tort aux jeunes et il nous dit arrêtons de penser dans ces termes là et pensons la cohérence de Marx il y a une ligne directrice constante Marx a analysé les mécanismes de l'aliénation du début jusqu'à la fin et même si ça prend une forme plus psychologique dans les manuscrits de 44 et plus économique dans le Capital ça reste la même chose mécanisme de l'aliénation démontage du travail salarié dans le monde capitaliste et de fait si vous lisez le Capital vous verrez les formules mathématiques de l'économiste qu'il était devenu sont des formules un peu indigestes mais il dit la même chose que ce qu'il disait tout au départ il dit toujours Marx du début jusqu'à la fin qu'il faut se réapproprier par le travail libre et qu'il faut construire un homme total la réalisation du socialisme n'est donc pas production et ça c'est une citation d'une société d'individus enrégimentés c'est donc une façon claire et nette d'être un marxiste non soviétique ou un marxiste post-soviétique mais c'est l'accomplissement d'une civilisation dans laquelle on aura résolu les contradictions il y avait des contradictions entre les hommes et la nature entre la liberté et la nécessité entre l'individu et le genre par exemple et bien tout ça disparaîtra avec la réalisation d'un marxisme véritable et authentique ces contradictions disparaissent cette coupure disparaît cette schizophrénie s'en va et la mutilation disparaît au profit de l'homme total voilà pourquoi selon l'expression de Fromm ouvrez les guillemets l'économie politique est la plus morale des sciences l'économie politique est la plus morale des sciences et puis je conclue avec la conclusion même de 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 Fromm qui fait un étrange petit portrait de Marx totalement totalement inattendu et là pour le coup on trouve une agiographie de Marx et il nous dit il y a une légende dit Fromm qui présente un Marx agressif arrogant autoritaire etc. et Fromm nous dit c'est pas vrai il a été un bon époux un bon père un bon ami il a été courageux intègre peu sensible à la vanité et à la soif de pouvoir pas une seule critique sur Marx et je ne voudrais pas être sévère ou m'engager dans la critique de tout ça mais de fait il n'a pas été un bon époux pas un bon père pas un bon ami c'est un personnage qui ne serait-ce que dans ses rapports avec Proudhon au moment de l'international où il s'agit de détruire Proudhon n'hésite pas devant l'usage de la calomnie fait courir des bruits etc. Passons sur cet étrange morceau de bravoure concernant le personnage de Marx c'est la personne de Marx qui d'un seul coup devient un héros alors qu'il est si lucide sur le restant et puis il y a cette phrase extrêmement intéressante cette idée extrêmement intéressante qui conclut l'ouvrage il nous dit le portrait de l'homme total de Marx et bien finalement c'est un autoportrait cette idée que Marx a de l'homme total qui serait la fin de la révolution c'est un autoportrait il nous dit et ouvrez les guillemets Marx fut l'homme riche alors riche au sens spirituel du terme Marx fut l'homme riche non aliéné indépendant l'homme d'une nouvelle société telle qu'il l'a créée dans ses écrits il a des rapports fructueux avec le monde entier avec les gens et les idées il correspond vraiment à la conception qu'il s'est faite de l'être humain ça c'était sa proposition donc et il me paraît extrêmement intéressante la philosophie comme autobiographie vous savez que c'est c'est mon dada Nietzsche conclusion donc de cette séance et des trois séances consacrées à Fromm il y a donc une solution à la crise de la psychanalyse qu'il avait fort justement diagnostiquée la solution c'est un fraude revu et corrigé par Marx et un Marx révisé relu à la lumière de la psychologie freudienne il faut viser ce en quoi ce freudo-marxiste est freudien est marxiste sans réjouir les freudiens et les marxistes orthodoxes il faut viser la libération psychologique et économique des hommes comme vous avez vu qu'en travaillant à l'une on travaille à l'autre et bien vous voyez quelle relation il peut y avoir entre le freudisme le marxisme dans cette association qui donne le freudo-marxisme ce qui fait l'essentiel de la pensée de Fromm c'est extrêmement simple il faut en finir avec la thanatophilie cette passion que je vous ai signalé comme étant opposée à la biophilie et bien elle anime le monde et elle est au cœur de tout un chacun nous sommes thanatophiles et biophiles et certains sont très thanatophiles et certains sont très biophiles donc il faut viser la destruction de tout ce qui est thanatophilique et promouvoir tout ce qui est biophilie la dénonciation de la passion thanatophilique suppose qu'on l'analyse qu'on sache comment elle fonctionne qu'on puisse la repérer qu'on puisse la voir chez les individus qu'on croise ou avec lesquels on vit ou dans les sociétés dans lesquelles nous sommes où est la pulsion thanatophilique dans l'époux l'épouse l'enfant le patron le supérieur le copain le camarade etc. repérer la thanatophilie voir comment elle fonctionne et lutter contre elle partout il a voulu from et c'est ce qui fait l'essentiel de sa pensée le règne généralisé de la biophilie c'est ce qu'il souhaitait une civilisation une culture dans laquelle on met la vie le goût de la vie et la passion de la vie au centre je vous donnerai je vous lirai deux phrases qui sont extraites de la passion de détruire et on conclura là dessus il nous dit la biophilie est l'amour passionné de la vie et de tout ce qui vit c'est le désir d'une croissance plus poussée que ce soit celle d'une personne d'une plante d'une idée ou d'un groupe social et puis un petit peu plus loin toujours ouvrez les guillemets c'est une citation l'éthique biophile a ses propres principes de bien et de mal le bien est tout ce qui sert la vie le mal est tout ce qui sert la mort le bien est le respect de la vie de tout ce qui met la vie la croissance l'épanouissement en valeur le mal et tout ce qui étouffe la vie la rétrécit la met en pièce c'était le programme de Fromm je pense que ça peut être notre programme pour un certain temps je vous remercie alors le livre qui m'a permis de faire ce cours s'appelle la conception de l'homme chez Marx petit livre un petit texte le texte de Marx qui a servi aussi de support à Eric Fromm s'appelle donc les manuscrits économiques philosophiques économico-philosophiques pardon de 1844 c'est publié chez Vrain et puis Eric Fromm vous serez comme des dieux aux éditions complexes et puis avec Suzuki et Martineau Fromm donc bouddhisme zen et psychanalyse vous pouvez lire donc de Karl Marx différence de la philosophie de la nature chez démocrité Épicure c'est sa thèse aux éditions Ducro de Jean-Marc Gabot de Le jeune Marx et le matérialisme antique ça c'était chez Priva et puis de Francine Markowitz Marx dans le jardin d'Épicure aux éditions de Minuit voilà C'était les conférences de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Prise de son Pascal René France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie Mixage Pierrick Charles Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada